Bienvenue à la ferme de la Bretonnière. Depuis une quarantaine d'années, la maison Coudray-Hosbolt construit sa renommée sur la qualité et la diversité de ses produits. Alors, on reçoit les canetons à un jour, ils arrivent tout petits, on les démarre à l'abri, on les met au chaud, on en prend soin. On leur donne à boire et à manger pendant plusieurs semaines et s'il fait beau, on les met dehors et à partir de ce moment-là, ils sont en plein air pendant toute la durée de l'élevage qui dure jusqu'à 14 semaines. On a des lots différents qui arrivent toutes les 4 semaines. Après l'élevage, il y a la période de gavage. Le gavage se fait sur de la paille en parc collectif, il faut attraper les animaux un par un, leur donner le maïs. On reçoit aussi des oisons d'un jour que l'on élève, qu'on démarre de la même façon que les canards. Ils vont dehors tous les jours à partir du moment où ils sont bien encrimés. On leur donne à manger une fois par jour pour qu'elles se fassent le jabot, pour que le gavage soit plus facile. On dit qu'on les gavent, mais il faut surtout qu'elles figèrent. Le gavage, c'est le même que pour les canards. On attrape les animaux, on leur ouvre le bec, on leur met l'entonnoir et on leur donne du maïs 3 fois par jour pendant 3 semaines. Puis à l'issue de la période de gavage, il y a l'abattage qui se fait donc sur place. On abat deux fois par semaine, 150 canards par semaine. Après l'abattage, on procède à la transformation des foies. On les déveine, on les sale, on les poivre, on les met en bocaux et on les stérilise ou on les pasteurise tout de suite dans la foulée. Le reste de la carcasse est découpée, c'est-à-dire qu'on lève le paletot. On sépare les paletots, on récupère les cuisses, les magrets, les aiguillettes, les manchons pour faire nos différentes recettes de terrines, de rillettes ou de confits. Tous nos produits passent dans l'autoclave qui permet de stériliser nos confits, nos rillettes et nos terrines. Au moment du 15 août, tous les ans depuis 8 ans, pendant 4 ou 5 jours, on organise le marché à la ferme. On invite tous nos clients et puis aussi tous les gens qui veulent bien venir à goûter nos produits, à voir nos installations, nos animaux et comment on travaille. parce qu'on est fiers de montrer comment on le fait et ça nous permet de faire découvrir nos produits et aussi les produits de producteurs locaux. Du fromage, du vin, du pain d'épices, du miel et plein d'autres produits.